Bienvenue dans la deuxième partie de cette formation concernant la modélisation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette première vidéo, nous allons modéliser les amours qui sont les éléments verticaux de notre fondation. Commençons. Dans la zone de travail, nous allons déjà importer le fonds DWG qui va nous aider, va nous faciliter la modélisation. Ici, il se trouve sur le bureau. Donc voilà. On l'applique et OK. A chacun des angles, nous allons poser notre élément d'amours. Mais avant de nous devons définir nos différents étages. La définition se fait manuellement. On définit la hauteur des étages et le nombre d'étages. Nous allons choisir l'élément de construction poteau. Nous avons défini le type de poteau, beto ami, la section, nous avons défini la section d'un autre poteau. Ce sera une amance de forme rectangulaire, dimension de cinquante chrâne. C'est invalidé, on choisit une hauteur d'un mètre parce que ce sont les amances, les amances d'affondation, à partir là on n'a qu'à cliquer et déposer nos amances. D'où on veut exactement qu'elles sont, le fond des WG nous facilite grandement le travail, puisqu'on a qu'à déposer nos amances sous intercession des lignes de construction. C'est juste de les déposer les unes après les ouvres. C'est parti ! Dans la suite, j'arrise de faire ça, continuer à déposer les amances au point d'intercession, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait déposé nos amances sur tous nos profonds. C'est parti ! 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 Sur l'onglet Vue, on peut s'assurer que toutes les amances ont été déposés lors il fallait, et on peut aussi rechercher les noeuds isolés, ou les bas isolés, sans le dire à la harmonisation. A présent, pour chacun des poteaux, des amontes ici, nous allons réaffecter un appui, ici ce sera un appui encascré, donc on sélectionne tous les nœuds de nos poteaux et on va sur l'onglet appui, on choisit l'appui encascré. C'est tout pour cette vidéo, on se voit à la prochaine vidéo pour passer au long ring.